... Énième lecture du Saint-Coran sur l'esplanade de la Grande Mosquée de la Rivière-à-Golfe. Énième séance de prière en hommage à un défunt à cette même place. Cette fois, l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko est le concerné. Voici deux ans jour pour jour qu'il n'est plus. Au nom du chef de l'État, le premier ministre Patrick Hachi est venu soutenir la famille Bakayoko en ce jour de commémoration. A ses côtés, des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Moyen d'intercession choisi pour plaider la miséricorde divine en faveur du disparu, la lecture intégrale du livre Saint de l'Islam à trois reprises. Ce qu'on nous demande pour nos défunts, c'est de faire des actions avec l'intention que cela soit bénéfique pour eux dans leur vie tombelle. Tel que vous lui faites des cadeaux, vous lui faites plaisir de son vivant, autant après sa mort, vous pouvez le faire à travers des actions de sacrifice. Moment de recueillement, mais aussi de témoignage, car le souvenir de l'homme d'État reste encore présent dans les esprits. Au-delà des nombreuses qualités que tous ici lui reconnaissaient, il me reste en mémoire quatre principales que sont la rigueur et l'amour du travail bien fait, la loyauté, la générosité, la spiritualité. Chaque fois que j'avais des difficultés à rencontrer Ahmed, quel que soit le moment, j'étais sûr de trouver les mots apaisants. Ahmed, c'est pour chacun de ses amis, ceux de sa génération et les plus jeunes, le recours, celui vers qui on partait et qui généreusement assistait bien de gens. Depuis le décès, le gouvernement n'a cessé de manifester sa compassion à l'égard de la famille, preuve que l'État n'oublie pas ce grand comique qui était feu, Ahmed Bakayoko. Je voudrais réitérer nos remerciements, nos reconnaissances et les gratitudes à toutes celles et à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien moral, matériel et spirituel tout au long de ces années difficiles et douloureuses. Nous voudrions remercier plus particulièrement son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa disponibilité, sa bienveillance et sa constante sollicitude à l'égard des grandes familles Bakayoko et Tango. Aux imams, il a été demandé d'accentuer les prières pour l'agrément de l'âme du défaut.